Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Animal Crossing à New Horizons, dans laquelle on va voir ensemble comment se passe la Saint-Valentin dans Animal Crossing. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Et voilà, je viens de sortir de ma maison. On voit qu'on est le mardi 14 février, il est 9h49, il y a du courrier, est-ce que vous êtes prêts ? On va ouvrir la boîte aux lettres. Et on a un courrier de chaque habitant avec un cadeau, regardez-moi ça, Liko, Monica, Georges, Hélène, Reynald, Aster, Mystiquerie, Marie. Je vais vous parler un petit peu de comment se passe la Saint-Valentin au Japon, après avoir lu les courriers et regardé les cadeaux. Sans plus tarder, on commence par Liko. Tu sais, Nomi, à chaque fois que je pense à toi, une rose éclot dans mon cœur. C'est pas scientifiquement prouvé, mais c'est une chouette image, pas vrai ? Du coup, je voulais t'offrir des roses pour la Saint-Valentin. T'as vu le poète, Liko. Merci, Liko ! On prend le cadeau. Monica. Écoute ça, partenaire, joyeux Saint-Valentin, j'ai cherché à qui envoyer ce cadeau. À qui est-ce que je dois le plus ? Qui fait que je ris tant que j'ai mal à la mâchoire ? Qui rayonne presque autant que moi ? Toi, point final, Monica, c'est adorable ! On prend le cadeau. Georges. Et partenaire, tu sais quoi ? Hier, je me disais que j'aimais bien discuter avec mes amis et passer du temps ensemble. Et ça m'a fait penser à toi, parce que tu es quelqu'un de chouette. Alors voilà un cadeau de Saint-Valentin, c'est tout, Georges. On prend le cadeau. Ensuite, nous avons Hélène. Pour ma chère Nomi, c'est enfin la Saint-Valentin. J'ai concentré toute mon amitié pour toi dans cette carte et ce cadeau. J'espère que l'effet est réussi. Quoique l'avenir nous réserve, restons amis pour la vie. À très bientôt. Hélène, c'est adorable, j'aime beaucoup les petits cœurs un peu partout. Rénald. Je voulais te dire, partenaire, ces chocolats ont été fondus à la chaleur de mes muscles et coupés par ma poigne de fer. Je pense qu'ils sont tout à fait mangeables. Tu mérites le meilleur. Alors, excellente Saint-Valentin, bon appétit. Rénald, c'est adorable. Merci, Rénald. Aster. Partenaire, je me disais, on est pote, je me cours pas. En tout cas, toi t'es ma pote et tu es des potes. Alors la moindre des choses, c'est que je te file un truc sympatoche pour la Saint-Valentin. Les cadeaux font l'amitié. Eh ouais, Aster. Misty Gris. Cher Schnook, en cette Saint-Valentin, je tiens à t'offrir un petit quelque chose. Mais je suis bien trop timide pour le faire en personne, alors heureusement, la poste s'en chargera pour moi. Oh, c'est trop mignon. Merci la poste, Misty Gris. Et Marie ? Cher Nomi, joyeux Saint-Valentin, vous vous démenez tant pour le bien-être des gens sur cette île, que je tenais à vous exprimer notre gratitude avec ce bouquet en forme de cœur. J'espère que cela vous plaira. Administrativement, votre Marie, c'est adorable. Marie, vous savez, elle travaille à la mairie avec Tom Nook. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression que Cookie ne m'a pas écrit. Du coup, je me dis que peut-être que ce ne sont pas tous les villageois qui nous écrivent. Mais je suis quand même contente. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai dans mon inventaire. Alors, le premier cadeau. Un bouquet en forme de cœur. Je vais le placer. Donc on peut recevoir des bouquets, des chocolats. Donc regardez, ils sont en forme de cœur. Et ils peuvent être de couleurs différentes. Si jamais vous voulez changer la couleur d'un bouquet ou même d'une boîte de chocolat, vous pouvez acheter des kits de personnalisation à la boutique, aller à un atelier d'artisanat. Et à la table d'atelier, vous pouvez modifier les couleurs des bouquets de fleurs et des boîtes de chocolat de Saint-Valentin. C'est génial, non ? Je vais me mettre là. Peut-être que vous allez mieux voir si je pose les choses. Cadeau suivant. Un cœur en chocolat. Ça va encore être un cœur, normalement. Ensuite, ça va être que des chocolats, il me semble. Ah non, un autre bouquet. Donc attendez, je vais vous montrer. Et voilà, regardez celui-ci. Il est de couleur jaune. Jaune, orange, couleur pêche aussi. J'aime beaucoup la couleur pêche. Très joli. Est-ce qu'on va avoir un autre bouquet ? Non. Chocolat. Chocolat. Oh, un autre bouquet. Il est de couleur jaune aussi. Et... Un autre bouquet. Ah, deux couleurs roses. Voilà, donc j'ai un bouquet rouge, deux bouquets jaunes et un bouquet rose. Et au niveau des chocolats, je vais vous montrer. J'ai reçu quatre cœurs en chocolat. Ah bah, je peux exhiber, comme ça, ça va aller plus vite. Avec un ruban rouge. Donc chocolat normal avec un ruban rouge. Boîte rose avec ruban argenté. Boîte, on va dire, blanche beige avec ruban bleu. Et le dernier. Couleur, boîte couleur chocolat avec ruban doré. Cette fois-ci, il n'est pas rouge. C'est trop mignon. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai dit que je voulais vous parler de comment se passe la Saint-Valentin au Japon ? C'est parce qu'au Japon, pour la Saint-Valentin, les filles offrent des chocolats à toutes les personnes de leur entourage. Pas que à leur amoureux. Donc, si elles sont amoureuses de quelqu'un, elles vont offrir un super méga beau et bon chocolat à la personne qu'elles aiment. Souvent, elles le font elles-mêmes. Mais elles peuvent aussi en acheter. Donc, si c'est la personne de qui elles sont amoureuses, ça va être un chocolat qu'elles vont acheter très très cher. C'est pour ça que c'est assez choquant. Comme on voit dans les animés, le garçon jeter tous les chocolats qu'il reçoit. Mais elles vont aussi offrir des chocolats à leurs amis. Et elles peuvent aussi en offrir à leurs professeurs d'école, collègues de travail quand elles sont adultes. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc, au Japon, pendant la Saint-Valentin, ce n'est pas parce que quelqu'un nous offre des chocolats que ça veut tout de suite dire que la personne est amoureuse de nous. Non, c'est peut-être juste parce qu'on est collègues, camarades de classe ou quelque chose comme ça. C'est juste quelque chose de normal. Et ensuite, il y a la White Day où là, c'est l'inverse. C'est aux garçons de faire un cadeau aux filles de leur entourage. Oh, tiens, je vois un ballon dans le ciel. Je trouve ça très intéressant comme tradition. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que ça permet d'apprécier un petit peu tout le monde, de dire un petit peu à toutes les personnes de notre entourage. Je t'aime bien, je suis contente ou content que tu sois là. Je trouve ça bien sympa, la Saint-Valentin au Japon. Que ce ne soit pas juste une fête de couple, qu'en pensez-vous ? Et c'est pour ça que dans Animal Crossing, on a plusieurs habitants qui nous donnent un cadeau pour la Saint-Valentin. Que ce soit un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat en forme de cœur, ce n'est pas pour autant qu'ils soient amoureux de nous. Mais l'intention est là et c'est super mignon. J'aimerais faire un petit test avec vous et voir ce qu'il se passe si nous, on offre quelque chose pour la Saint-Valentin à l'un des villageois. On va offrir un bouquet de fleurs à Hélène. Est-ce que vous êtes prêts ? Oh, tu voulais me voir, pupule ? C'est pour toi. C'est pour moi, vraiment ? Allez, un bouquet en forme de cœur. Ça alors, si je m'attendais à recevoir un bouquet en forme de cœur, c'est pour la Saint-Valentin, non ? Oh, elle sait que c'est pour la Saint-Valentin. C'est vraiment très gentil. Trop mème. Tu vas me faire rougir. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est trop mignon. J'ai quelque chose pour toi. C'est un collant intégral ? Oh, mais c'est génial. Je préfère quand même ma robe d'Alice au Pays de la Merveille. Mais oui, on peut leur offrir des cadeaux pour la Saint-Valentin et ils savent que c'est pour la Saint-Valentin. Je trouve ça génial. Qu'en pensez-vous ? Et voilà, c'était la Saint-Valentin dans Animal Crossing. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis impatiente de lire vos avis, de lire vos retours. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo et de la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501